40 nouvelles formations politiques viennent étouffer le tableau des partis politiques au Kiamroun. Le pays compte désormais 351 partis politiques. L'information rendue publique par voie de communiqués de presse, signée du ministre de l'administration territoriale Poulatan Gandhi, trouve un accueil mitigé auprès de l'opinion publique. Nous avons plus de partis politiques sur le papier, moins de politiciens sur le terrain. Il serait souhaitable d'augmenter encore ce nombre afin qu'il y ait plus de véritables politiciens, d'acteurs politiques. Créer autant de partis, pourquoi faire ? Quand nous savons que dans ce pays, avant la création de ce 41 partis, il y avait 300 autres partis politiques, qu'on ne voit jamais que les créateurs, même mon espace aujourd'hui, si vous vous posez la question, il ne se dira pas où il a gardé la création de son parti. Il n'y a que quelques 4 ou 6 partis qui se battent comme ça, comme de beaux diables, je ne sais pas où ils approuvent, comme on appelle. Quand il y a une échéance électorale, avec beaucoup de peine, ils essaient de se mouvoir, mais les autres, on ne les voit nulle part. Ces partis, pour la plupart, créés par d'anciens cadres de certains partis d'opposition, laissent entrevoir une vacuité idéologique. C'est forcément des petits partis politiques qui sont créés comme ça à la va vite. On est souvent à vite d'idéologie. Et très souvent, beaucoup de leurs initiateurs désertent des partis politiques conventionnels, avec armée et bagage, tout simplement animés par la part du bien, parce que lorsqu'ils vont s'inscrire dans une majorité présidentielle, il y a souvent des enveloppes qui sont dessinées là-dedans. Que les Camerounais, le peuple Camerounais souverain, qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils sachent que le Cameroun 2025, nous allons nous poser la question en tant que peuple souverain, en tant que Camerounais de toutes parts, du centre, du sud, de l'est, à l'ouest, du nord, à l'extrême nord. Nous allons nous poser la question, le Cameroun est-il à vendre en 2025 ? Au-delà des justificatifs d'une telle floraison de formation, il s'agit pour Paul Atangandi, en conformité avec le souci certain du chef de l'État Paul Biya, d'enrichir le débat politique et d'encourager l'expression des libertés, d'asseoir le jeu démocratique. Ces nouvelles formations politiques, qui ont reçu l'agrément du ministre de l'Administration territoriale, vont désormais animer la vie politique au Cameroun, dans le respect des lois en vigueur. La scène politique camerounaise gagne ainsi en effervescence à l'approche des échéances électorales de 2025. Pour l'heure, rien ne filtre à propos de leur idéologie ou tendance politique.